Tiffé Nauzière, pourquoi a-t-elle caché l'écriture de son roman à sa mère Brigitte Macron ? Zabt V. Ce mercredi 13 mars 2024, Anne-Élisabeth Lemoyne recevait Tiffé Nauzière pour faire la promotion de son premier roman, Assise, dans lequel l'avocate raconte l'histoire de femmes victimes de violences conjugales. Un livre dont elle n'a pas parlé de prime abord à sa mère, La Première Dame de France. En 2017, lorsqu'Emmanuel Macron était élu président de la République, sa famille faisait également son entrée sur le devant de la scène. Sa femme Brigitte Macron, devenue première dame, mais aussi ses beaux-enfants, Tiffé N, Sébastien et Laurence Ozière. La compagne du chef d'État a de quoi être fière de ses enfants, et plus particulièrement de sa fille, Tiffé Nauzière qui publie son premier roman, Assise. La belle-fille d'Emmanuel Macron y raconte l'histoire de Diane, une avocate défendant une femme victime de violences conjugales, accusée d'avoir tué son conjoint dans le cadre de la légitime défense. Un sujet important pour l'autrice qui tente de combattre les injustices. La justice, ce n'est pas que des faits divers, elle peut être profondément humaine et parfois injuste. Avec ce livre, j'ai voulu montrer sa complexité, expliquer comment elle fonctionne, a-t-elle confié aux Parisiens. Ne rien dévoiler pour garder l'objectivité. L'existence de ce roman, Brigitte Macron ne l'a découvert qu'une fois qu'il était étièrement rédigé. Elle l'a donc directement lu sur feuille à quatre et n'en a pensé que du bien. Elle m'a fait le plus beau des compliments en me disant qu'elle avait adoré et aussi en m'avouant qu'elle s'en voulait de ne pas avoir vu pendant des années ce talent d'écriture, a dévoilé Tiffé Nauzière. Mais pourquoi a-t-elle préféré cacher l'existence de ce projet aussi longtemps à sa mère ? La belle-fille du Président s'en confie sur le plateau de ses avous, ce mercredi 13 mars 2024. Était-ce l'avis de votre mère, conseil professeur de français exigeante qui vous inquiétait, a ainsi demandé Anne-Élisabeth Lemoyne. « Effectivement, c'est un projet que j'ai gardé pour moi longtemps parce que j'avais besoin de le mûrir », confie Tiffé Nauzière qui s'est inspiré de « procès dans lesquels j'ai pu être avocate ». Ne pas le dire à ses proches, c'était pour éviter leur manque d'objectivité. Une fois vérifiée par les professionnels, elle a eu « l'avis de la maman et de la professeure de français ». Merci. 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 Merci.